Bonjour à toi chers spectateurs, la malédiction Winchester de Michael et Peter Spirig qui sort directement en e-cinéma, un truc que je trouve très intense, je vois ce qu'il suffirait juste de dire que c'est en VOD, a reçu des critiques catastrophiques lorsqu'il est sorti aux Etats-Unis. Déjà il n'a pas marché du tout là-bas, il est à peine rentré dans ses frais, de la part des frères Spirig c'est un petit peu décevant, parce que même si ces deux cinéastes ont toujours eu un peu de mal à se frayer un chemin entre les critiques et les spectateurs, ils ont quand même réussi à atteindre un stade où je trouve qu'avec Jigsaw par exemple, ils avaient réussi à remonter la barre d'une saga qui était vraiment catastrophique et au moins ils avaient livré un espèce cinématographique à un truc qui faisait peu trop télé. Et donc là, leur retour à l'horreur mais qui leur était propre ou en tout cas originale vu qu'ils avaient écrit le scénario avec Tom Vaughan, ça semblait être un peu le cul entre deux chaises, à la fois être un film assez original et en même temps un film reposant sur beaucoup de clichés. Le résumé pour faire simple, en 1906, en plein milieu de la Californie, Eric, un éminent docteur de la région, va être chargé par la compagnie Winchester d'évaluer la santé mentale de son actionnaire majoritaire qui vit reclus dans sa maison de campagne, Madame Sarah Winchester, veuve du fondateur de la compagnie. Et ça repose sur beaucoup de clichés malheureusement. Dans la base en fait, le film a quelque chose qui semble passionnant dans ses prémices ou en tout cas qui pose, on va dire, une certaine conception de son histoire et de la réalité qu'il y a derrière cette histoire qui pourrait permettre à l'œuvre d'avoir un certain intérêt ou en tout cas un certain impact sur le spectateur. Rapidement, en fait, ça ne se révèle être qu'une base parce qu'en fait, on se rend compte que les frères Spirig ont réussi à créer un concept qui est plutôt attrayant, cette histoire de malédiction autour de la famille Winchester ou en tout cas de la veuve surtout. naît alors la suite du film et cousu de fil blanc. C'est cliché, c'est complètement surévalué, ça a tendance à vouloir construire des espèces dark narratives qui ne prennent jamais vraiment de sens ou de forme et ça crée un tout où à la fin on ressort en se disant tout ce chemin pour ça. Tout ça pour uniquement avoir une espèce de résolution qui sonne comme assez grossière malgré une certaine profondeur dramatique et humaniste qui pourrait avoir un impact sur le spectateur si c'était amené de manière plus juste tout au long de l'œuvre et non uniquement par petites bribes comme ça. Mais ça démontre bien que lorsqu'on se base sur un fait réel, il faut arriver à trouver le juste milieu entre le réel et la fiction. Il est intéressant de voir que de nombreux auteurs aiment créer une œuvre de fiction se mêlant à une base de réel ou en tout cas fondée sur un aspect très fantastique ou fantasmagorique de la réalité pour développer un métrage qui pourra alors questionner le spectateur sur la barrière très fine qu'il existe entre l'image que l'on se fait du réel et ceux comme certains ont pu le vivre. L'histoire de la veuve Winchester a donc inspiré au frère Spirig ce long métrage assez bancal et pas vraiment neuf qui s'en sort vaguement grâce à une certaine profondeur dramatique et émotionnelle assez intense mais qui manque de fondement dramatique pour réussir à développer un métrage qui prenne assez haut trip. Alors en termes d'écriture c'est Tom Vaughan avec l'aide des frères Spirig qui a écrit le scénario. La grande justesse que je trouve du scénario c'est d'avoir à mener une espèce de profondeur humaine qui soit très intéressante sur les armes et sur l'impact qu'elles ont eu au cœur de l'histoire parce que les Winchester ont certainement été la famille qui a le plus démocratisé l'arme à feu et qui l'a ramené quasiment dans tous les foyers américains. C'est quand même grâce à eux qu'il y a aujourd'hui beaucoup, 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 beaucoup de familles qui ont des flingues chez eux et qui considèrent que c'est normal d'avoir un flingue et la manière avec laquelle les frères Spirig et Vaughan ont amené ça on sent qu'ils ont envie de critiquer entre guillemets la place des armes à feu au sein de la vie des êtres humains. Dans cette optique là le scénario a une certaine profondeur parce qu'on nous montre que chacun de ces personnages au cœur de cette aventure est lié par le biais d'une arme à feu et toujours d'une arme à feu Winchester. Donc tant que cette optique là on amène une certaine profondeur où le lien qui unit les personnages qui sont vivants c'est la mort. A partir de ce moment là tu poses ton idée de malédiction et ça fait que de fil en aiguille on va arriver nous en tant que spectateur à rassembler les différents éléments du puzzle pour développer à la fin une espèce de grand tableau où on va voir en fait que ce qui lie ces vivants c'est la mort. Mais pas uniquement le fait de voir la mort le fait d'avoir vécu ou en tout cas d'avoir été touché par la mort soit de quelqu'un soit de soi. C'est une idée qui amène une sève dramatique qui prend vraiment le spectateur qui ne l'empêche pas en fait de se bloquer par le biais de tous ces éléments qui sont par le moment cousus de fil blanc mais où on se dit que par le biais de tout ça par le biais de cette profondeur autour de la mort et du vivant il y a une dramaturgie de laquelle on ressort pas mal d'idées qui nous embarquent et qui nous entraînent. Mais ce n'est qu'une surface qui derrière cache beaucoup de grossièreté d'écriture. Sans être pour autant dénué de sens donc comme évoqué juste avant il est tout de même assez marquant de voir que le film tourne en rond rapidement et surtout se repose sur un paquet de clichés du genre qui ne réussissent à trouver que rarement un fondement dramatique et scénaristique qui prenne un sens pour le spectateur. Il faut bien avouer que le tout est assez palpitant et dégage une certaine veine dramatique qui prend le spectateur par la main pour le mener en bateau. Mais une bonne partie du temps la narration se contente simplement d'avancer de manière assez linéaire ne parvenant pas à développer une profondeur qui permettrait alors à ce film d'avoir un peu plus de sens qu'une simple envie de vouloir faire peur. En termes de mise en scène donc les Frères Spirig ils ont un style, ils ont un geste cinématographique ou en tout cas une manière de concevoir leur travail de mise en scène qui permet lorsqu'on s'attarde sur les détails de leur cadre, de leur rythme de montage et de leur mouvement de caméra de remarquer que tout ça forme une espèce d'ensemble où ils veulent fourrer plein d'idées où ils ont envie de manipuler les spectateurs et donc du coup ils se servent de plein d'idées de cadres. Et là par exemple il y a une idée que je trouve très intéressante, c'est l'idée de cette maison. Cette maison forme un décor que les Frères Spirig vont au fur et à mesure que le film va avancer mettre en place comme un vrai élément de mise en scène et pas uniquement un espèce de truc qui servirait entre guillemets de gadget. C'est vraiment un élément qui est utilisé pour faire peur, pour générer une espèce d'angoisse constante chez le spectateur. C'est une bonne idée de départ. Mais comme souvent chez les Frères Spirig c'est une idée de départ et je trouve que Durandal avait raison sur pas mal de points là-dessus, Frères Spirig ont tendance à poser des objets de mise en scène qui sont au début passionnants ou qui semblent en tout cas regorgés de possibilités. Et au bout d'un moment dans le film ça part et c'est plus présent. Je trouvais que c'était moins présent par exemple dans Jigsaw mais alors là ça crève les yeux parce que la maison offre des possibilités absolument folles et à aucun moment ils ne s'en servent comme un vrai labyrinthe. Ils se servent juste de quelques gimmicks qui par moment vont revenir mais sur le tout bah ils l'oublient. Et je trouve que c'est un peu la base de leur mise en scène sur ce film. C'est bourré d'idées mais c'est hyper mal exploité. La mise en scène des Frères Spirig est comme à leur habitude bourrée de petites idées qui prennent plus ou moins forme au cœur de cette œuvre bancale qui ne trouve de sens que lorsqu'on cherche à remettre le tout en forme à la fin mais très honnêtement si cela peut sembler par moment juste au fond c'est un peu cousu de fil blanc. On se contente de regarder par moment de savourer les quelques moments d'intensité que les frères mettent en scène. Mais lorsque l'on arrive à la fin du métrage on se dit simplement que cela aurait pu être un peu plus intelligent, un peu plus fondé et surtout, voire même avant tout, plus juste en termes de profondeur. En termes de casting, il y a un ensemble qui fonctionne bien mais on n'arrive pas vraiment à détacher de grosses performances qui ressortent vraiment du lot hormis les deux acteurs principaux. parce que Sarah Snook, Iman Farren, Angus Samson, Tyler Coppin ou Laura Brent ils sont bof en fait, ils sont bien mais ils n'arrivent pas à être aussi bons. Par exemple, Angus Samson, il jouait dans la saga Insidious et dedans, il était brillant je trouvais dans son personnage, il avait vraiment une sacrée dégaine. Et là, non, c'est comme Sarah Snook, on l'a habitué à voir dans les meilleurs rôles où elle maîtrise un peu plus les personnages. Heureusement, il faut l'avouer qu'il y a quand même les deux acteurs principaux qui font vraiment décoller le film derrière. Jason Clarke livre une sacrée interprétation dans le rôle de Eric mais il faut bien avouer que le film se repose surtout et même uniquement presque sur la performance assez touchante de Helen Mirren qui est assez étonnante dans un registre où l'on n'avait encore jamais eu l'habitude de la voir. Au bout du compte, la malédiction Winchester, c'est la démonstration totale en fait que le cinéma des frères Spirig, c'est par moments brillant par moments, c'est quasi minable en fait. C'est assez bizarre mais leur cinéma, on a vraiment cette impression qui pourrait en dégager quelque chose d'intense, quelque chose de fort, quelque chose d'impactant sur le spectateur mais qu'à chaque fois, il y a cette espèce de moment où ils lâchent en fait la grappe où ils lâchent leur long métrage et ils perdent en fait de vue cette idée de prolonger l'expérience et du coup, ils se basent sur une bonne idée et au bout d'un moment, ça part, ça disparaît et c'est un peu à l'image de la malédiction Winchester des frères Spirig. C'est intéressant mais en fait, c'est trop vide pour vraiment ressortir un long métrage qui soit bon ou même moyen en fait. Du coup, moi, je vous déconseille un petit peu de le voir. C'est disponible en disinéma mais très franchement, je pense que ça serait sorti en salle, ça aurait fait un flop monstrueux. Personne ne sera allé voir ça parce que même en tant que film d'horreur, c'est pas hyper flippant. En fait, on n'a pas vraiment grand chose sur quoi se reposer en termes de qualité. À plus.